Here we go Au début 2018, les téléspectateurs de TF1 ont été bouleversés par les héros de la série Les Bracelets Rouges Clément, Thomas, Roxane, Mehdi, Sarah et Koum, ces jeunes adolescents hospitalisés pour des raisons diverses Leurs combats contre la maladie, leurs questionnements mais aussi leurs rires et leurs histoires d'ados comme les autres ont touché quelques 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne lors de la diffusion sur TF1 Ce lundi 11 mars, La Une propose la saison 2 des Bracelets Rouges. L'intrigue reprend quelques jours seulement après la mort de Sarah Encore sous le choc, les héros traversent toutes les étapes du deuil. S'il n'est pas question pour eux d'oublier Sarah, la bande va faire la connaissance d'une nouvelle venue à l'hôpital, Louise Atteinte de mucoviscidose, la jeune fille est d'une clairvoyance étonnante et son franc-parler va déstabiliser la bande des Bracelets Rouges C'est Mona Beurard qui l'incarne. Louise est assez détachée de ce qui l'entoure, commente la jeune actrice qui tient là son premier rôle Comme elle sait depuis toute petite qu'elle va mourir, elle a une très bonne distance par rapport à ce qui arrive autour d'elle Elle est très mature et intelligente. Elle va mourir et la vie, il faut la vivre Point à l'hôpital, Louise est entourée de sa mère, Alexandra, jouée par Oratica, La vérité si je mens, Comtey est belle, les hommes de l'ombre, et son frère, Raphaël incarné par Mathieu Toralotin, Léo Matéi, le grand bain Ce qui m'a bluffée, c'est que la série n'appuyait pas du tout sur le bouton émotionnel Au contraire, c'était traité avec beaucoup de légèreté et d'humour, après Sior Atica J'étais tout le temps en train de sourire, avec les larmes qui montaient. L'histoire tourne autour des ados, c'est ça qui est génial Dans cette saison 2 des Bracelers Rouges, les téléspectateurs vont aussi découvrir un professeur d'improvisation venu animer un atelier de théâtre à l'hôpital Le public reconnaîtra l'humoriste et comédien Jarir, un habitué de l'antenne de TF1 mais plutôt côté divertissement Jarir s'est servi de son expérience auprès de jeunes en difficulté pour imaginer ces séquences Quant à Mehdi, il va se frotter à une kiné, Agathe, qui est loin de se laisser impressionner par son bagout C'est Elodie Franck, connue pour son rôle de Marlène Leroy dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui a enfilé la blouse blanche pour l'occasion Au fil des prochains épisodes, les téléspectateurs retrouveront aussi l'actrice et chanteuse Elsa Lundini, dans le rôle d'une chamane Sous-titrage Société Radio-Canada